Si les commémorations de mai 68 nous rappellent les bouleversements sociaux qui ont chamboulé la France de Papy, il est plus rare qu'on entende parler de l'émergence discrète mais bien réelle d'un embryon de culture geek, ou comment les amateurs de bandes dessinées, de SF, de monstruosité galactique ont pu revendiquer la place d'un imaginaire débridé. Philippe Drouillet a jeté sur cette époque une série de tableaux insensés d'une énergie redoutable qui marie l'aspect fantasy opératique aux excès Lovecraftiens. En élargissant ses cases, il a aussi élargi le seuil de tolérance de la société vis-à-vis d'un imaginaire sans entrave. Avec lui, revenons sur ces années de fronde pour constater que la bande dessinée revient de très loin. Rebelle cosmique, architecte de l'espace, pionnier de l'image de Saint-Denis, Philippe Drouillet est de ceux qui ont fait entrer la bande dessinée dans son âge adulte. Son style baroque et excessif a fait éclater les cases et les a remplis d'une infinité de détails aux couleurs hypnotiques. Et s'il a autant marqué les rétines, bien au-delà des frontières, c'est aussi parce que ce déluge intersidéral est venu briser une société bien rangée où régnait la peur de l'imaginaire et le refus du grand illoquent. Je sais une chose certaine, parce que je l'ai vécu, c'est qu'avant 68, lire de la science-fiction, aimer le cinéma fantastique, aimer tout ce qui était un peu parallèle et la bande dessinée notamment, on était considérés comme des débiles mentaux. En France, la BD, on crachait dessus, mais les gens la lisaient quand même. Il ne fallait pas le dire, c'était absolument interdit. Je prenais le métro à l'époque, j'avais un pilote dans la main, les gens se foutaient de ma gueule, ouvertement. Avant, en 68, mais je me suis fait insulter parce que j'avais une chemise rose, je me suis fait insulter parce que j'avais des chaussettes rouges et mon bonheur suprême, c'est quand j'ai vu arriver les punks. Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois, t'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Nourri des visions excessives que la société d'alors tolérait dans ses marges, le jeune ambitieux fera exploser les cases du format bande dessinée en y déversant son trop plein d'imaginaire. J'ai construit des personnages comme vous, j'ai beaucoup mis bandes dessinées, sur le cinéma expressionniste allemand, Pabst, Murnau, Fritz Lang et compagnie, parce qu'il y avait une expression par rapport à l'image, parce qu'il manquait le son. Et c'est un peu ce qui se passe dans la bande dessinée, bien entendu. On se foutait perdument des films de science-fiction ou de fantastique, de la mère-film jusqu'à l'universal, tout ce qui était aux Etats-Unis. Mais quand M. Kubrick a fait 2001, les intellos ou trop du cul serrés à l'époque, ils ont eu un problème. Bonsoir, Dave. Comment ça va ? Tout se passe bien, et toi ? Pas trop mal. L'élite, dite élite culturelle, a été obligée de suivre le mouvement. C'est un très bon rendement, Dave. Je pense que vous avez amélioré un grand deal. Mais moins d'un an plus tard, la révolution, justement parce qu'elle était sentimentale, était aux portes de Paris. Les milliers de revendications qui vont rythmer les événements de mai 68 portent aussi le désir d'une émancipation des imaginaires. Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avouée. Repéré par René Gossigny, Philippe Drouillet intègre en 1969 la plus prestigieuse des publications pour la jeunesse. René Gossigny a voulu faire de Pilote un journal neuf par son ton, par son humour et par la qualité de ses collaborateurs. Et puis, la première fois où j'ai publié dans Pilote, on avait la trouille. Gossigny avait la trouille. Il avait ce talent de publier des choses qu'il ne comprenait pas, mais dont il reconnaissait une certaine valeur. Et ça a été une bombe atomique. Parce que mon principe était, je ne peux pas être le seul à penser cela. C'est impossible. Et c'est ce que j'ai fait. Je le dois à René Gossigny, mais je le dois aussi à des tas de gamins de l'époque, ou des gens plus âgés, qui étaient frustrés comme moi, d'un manque de culture que 68 a libéré. Porté par son alter ego, le rebelle cosmique Lonslone, Drouillet aurait pu se contenter d'être un des marqueurs culturels de cette époque. Mais en créant avec Moebius, Jean-Pierre Dioné et Bernard Farkas, la mythique revue « Métail hurlant », son dessin ne va plus seulement agrandir les cases de la société française, mais aussi celles d'un imaginaire international. Comment sublimer des énergies intériorisées et les faire émerger dans toute leur puissance ? En ressentant l'incroyable force d'évocation des planches de Drouillet, on est tenté d'y voir un travail méticuleux d'alchimiste, comme une forme de magie opérative qui lui aurait permis de distiller son esprit et de le cristalliser sur papier. Cette analogie ésotérique n'est pas si déplacée pour un artiste qui s'est dit marqué par un énorme best-seller de 1960, « Le matin des magiciens » de Powells et Jacques Bergier. « Le matin des magiciens » était la première bombe qui est arrivée. Jacques Bergier était un personnage, il m'a fait la préface de Delirius d'ailleurs, très étonnant, très ouvert, un amoureux de Lovecraft absolument étonnant. Tout n'était pas parfait, mais il y avait une ouverture sur l'imaginaire. On sortait du degré cartésien et on passait à autre chose. Mais derrière la formidable énergie et le foisonnement des cases qui vont populariser le style drouillet, on devine un travail éreintant et torturé, soutenu par l'alcool et diverses substances. Un processus rendu d'autant plus laborieux que l'artiste ne peut se reposer sur aucun automatisme. Donc c'est intéressant parce que j'aurais pu rester figé dans un domaine et il se trouve qu'il y a une forme d'universalité dans mon boulot. Je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait d'école, je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc au début, bien entendu, j'ai souffert beaucoup plus que d'autres pour réapprendre la perspective et tout cela. Et moi, on m'a foutu la paix parce que j'étais chez moi à m'arracher des tifs avec le pinard et la whisky et tout le bordel. Mais j'étais libre. Libre de plonger dans le nihilisme de la nuit, libre d'adapter Salambo de Flaubert en version cosmique et qui sera son plus grand succès, libre d'expérimenter dans la sculpture, les arts plastiques, l'image de synthèse et l'architecture, au point où l'État français lui demandera très officiellement de concevoir une station de métro. C'est grand bonheur, mon noble père, de vous revoir, si plein de vie. J'ai grandi en Catalogne. Je ne me suis jamais remis de Gaudi, qui est l'enfant spirituel de Lovecraft. Lovecraft, c'est l'écriture. Moi, j'ai essayé de reproduire quelque chose de Lovecraft et Gaudi est un architecte lovecraftien absolu. Et donc, j'ai la commande, la culture, et la station de métro de la Villette. Tout se met en route merveilleusement et arrive l'alternance. Et la nouvelle équipe de droite, qui était forcément meilleure que la précédente, fout le projet à la poubelle. C'est ce que vous voulez ? Bonne chance, non ! Et ne me laisse jamais entendre d'une suggestion architecturale. Et bien qu'il ait bénéficié d'un respect des institutions, Drouillet n'a jamais cessé, dans son travail comme dans ses propos, de ruer dans les brancards. Brouillet, l'envoie de la terre. Comme s'il militait, non pas pour son œuvre, mais pour tout le champ culturel qu'il a nourri et qu'il nourrit en retour, tous médias confondus, du dessin animé enfantin jusqu'aux jeux vidéo. Aujourd'hui, dans toutes les émissions de radio ou de télé, il y a un secteur d'information, d'admiration, de respect par rapport à la bande dessinée. Ça, c'est 40 ans de combat que nous avons tous mené. Et je n'ai fait que toute ma vie de développer un univers central, un loyau central que d'autres m'ont amené. En revendiquant ses excès, en libérant ses énergies et en sublimant les tragédies de son existence, il a démontré à ses successeurs que si leur cadre d'expression est trop étroit, alors il suffit simplement de le faire exploser. Oh ! Oh ! Help ! Monster ! Drouillet. Chau ! What ? Jusquade ! Jusquade ! Chau ! Attendani ! Jusquade ! En plus ! Chène ! Après, Sous-titrage ST' 501